Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Quinty de mardi 19 juillet 2022. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Moi ça va. Chaque fois je vais vous préparer cette petite vidéo, je suis en forme pour moi et pour vous mes amis. Allez on commence à faire ces pronostics. Ok, alors mardi ça court à Vichy et mes amis. Alors Vichy et ça fait chier, hein. Vichy et ça paye. Ok mes amis, alors il y a 14 parten plus et 13 qui est le nom parten, ça fait rester... Non, 15 noms parten plus 13 et les noms parten, ça fait rester que 14. Allez mes amis, on commence. La première pour moi, oui déjà j'ai pas fini, alors Réunion 1, course 1, départ à 20h15. Sur ce qu'il y a en direct, il y a 50 000 euros à gagner, il y a 3 000 m à courir. Il y a la corde à droite mes amis, terrain bon, je pense pas qu'il est bon, je le vois pas avec ce chaleur, à part si il s'en a arrosé avec les tuyaux quoi. Allez mes amis, je devrais pas dire bon mais je sais pas, je pense pas qu'il va y être bon. Allez mes amis, on commence. Mais meilleur pour moi, c'est numéro 7. Moi je vois le 7, il peut gagner mes amis. Pour celui-là qui jouait simple, gagnant, placé. Alors numéro 7 avec Picon mes amis, c'est champion de Kinti Avichy. Ce cheval, il avait 10 courses cette année. Non, j'ai mélangé l'année dernière et cette année. Il avait 4 courses cette année, 3ème, 4ème, 2ème et toute sa dernière course, il a fait 10ème. C'est pas grave, il y en a avant, il a fait 3ème et 2ème et 4ème. Numéro 7. Avec Picon, c'est un cheval de Odoin. Et si Odoin son propriétaire et si lui son jockey. Mon deuxième et mes amis, c'est numéro 6. C'est un outil d'or de 15 contraintes. Mais je l'amène moi dans les premières, je le vois dans les premières. Voilà. Quand je vois notre outil d'or, je l'amène. Alors le 6 avec l'aime, Nico. Mélia, 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 Nico. Petit Potard. Potard, c'est son rêveur. Alors ce cheval, il a 15 contraintes. C'est un très grand outil d'or quand même. Si je ne l'ai pas joué, je ne sais pas. Ce cheval, il est vraiment un champion. Alors moi, je le vois bien. Celui-là qui le veut, il peut même gagner ce cheval. Alors ce cheval, il avait 9 courses cette année. Troisième, quatrième, quatrième, quatrième et quatrième. Trois fois quatrième, une fois troisième. Après, il a fait dixième, sixième. Il gagne, gagne. C'est deux dernières courses, il a fait gagne, gagne. Pas de raison qu'il ne gagne pas. C'est là aussi. Il saura en tout cas dans les trois premières. Numéro 6. C'est un très grand outil d'or. Mon troisième, mes amis, c'est numéro 8. Numéro 8 aussi, c'est un outil d'or. Alors cette course, moi, je vais choisir des très bons outil d'or et deux ou trois favoris. Avec deux mirois, numéro 8. Ce cheval, il avait six courses cette année. Cinquième, cinquième, quatrième, deuxième, deuxième et neuvième sa dernière course. Mais c'est normal, deux dernières, il a fait deuxième, deuxième, c'est qu'il a pris les sous. Il a fait le neuvième et c'est là, il va reprendre. Numéro 8 avec deux mirois. En tout cas déjà, sept, six, huit. Je vois bien un très bon couplet, un très bon deux sur quatre aussi. C'est les numéros suivis là. Mon quatrième, mes amis, c'est numéro 1. Numéro 1 avec le maître. Ce cheval, il avait cinq courses cette année. Cinquième, troisième, cinquième, première, troisième, neuvième et sixième sa dernière course. Mais avec le maître, il peut faire quatrième ou cinquième. C'est mon quatrième numéro. Mon cinquième numéro, c'est numéro 3. Numéro 3 avec Guillon. Ce cheval, il avait six courses cette année. Deuxième, dixième, deuxième, 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 première et sixième sa dernière course. Il est très régulier. Numéro 3 avec Maxime Guillon. C'est mon cinquième numéro. Non, oui, mon cinquième numéro. Mon sixième saïdor, c'est numéro 4. Numéro 4 avec grâce de mes amis. Ce cheval, il avait huit courses. Quinzième, huitième, troisième, première, treizième, huitième, seizième. Et toute sa dernière course, il a fait troisième. Avec Pico, il n'est pas rentré dans les trois premières. Non, dans les cinq premières, je veux dire. Numéro 4, c'est mon sixième. Mon septième numéro, mes amis, c'est numéro 15. Numéro 15. Mon septième numéro, c'est un très grand saïdor. Mais moi, je le vois dans les kintis. Ce n'est pas un cheval de tout le monde. Il a 17 contraintes. Mais ce cheval, mes amis, avec Paco. Moi, j'adore Mademoiselle Paco, j'adore. En plus, il a un très bon cheval. Il a une très bonne musique, ce cheval. Ce cheval, il avait six courses cette année. Navième, septième, cinquième, quatrième, troisième et douzième sa dernière course. C'est deux dernières courses, même quatre dernières courses, elles sont très bonnes. Cinquième, quatrième, troisième et douzième. Numéro 15. Avec Mademoiselle Paco, c'est un autre saïdor qui peut être délicaté, qu'elle sort du ticket. C'est mon septième numéro. Mon huitième numéro, mes amis, c'est numéro 9. Mon huitième numéro, c'est numéro 9. Avec Placon, son jockey. Ce cheval, il avait quatre courses cette année. Il a fait deuxième, septième, première, première. C'est une dernière course, gagnant, gagnant. L'année dernière, il avait trois courses. Il a fini première, après neuvième, après cette dernière course. L'année dernière, il a fait cinquième. C'est très, très bon. Un numéro aussi, c'est un autre saïdor de 16 contraintes. Vous avez deux favoris de cette course et tous les autres, à mon avis, c'est les autres saïdor. Le cheval en cadenant parten, mes amis, je l'ai mis huit chevaux d'acile là. Et plus un cheval en cadenant parten parce que je le sens bien qu'il va payer cette course. Le cheval en cadenant parten, c'est numéro 5. Numéro 5 avec Barcelona. En plus, je veux Barcelona, il ne fait plus grand chose, mais c'est mon regret quand même. Avec Barcelona, c'est un cheval de pantal. En général, Barcelona, il rentre avec le cheval de pantal. Dommage, il a mené un cadenant partenant. Oui, alors c'est un autre saïdor de 13 contraintes. Et la vie est neuf courses. Non, attends. Sept courses cette année. 9e, 1e, 2e, 1e, 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 6e et 14e, cette dernière course. Voilà, mes amis, c'est mon regret. Numéro 7. Numéro 5. Voilà, mes amis, je vais vous montrer mon tableau. Parce que j'ai un problème de foutre, ça ne se voit pas très bien. Alors, le 7, le 6, le 8, le 1, le 3, le 4, le 15 et le 9. C'est mon huitième cheval. Le cheval en cadenant partenant, mes amis, c'est le 5. Voilà, comme ça, je vais vous montrer tout mon ticket bien. Le 7, le 6, le 8, le 1, le 3, le 4, le 15, le 6, le cheval en cadenant partenant, le 8. Voilà, mes amis, une très bonne chance à tout le monde. Vous ne m'oubliez pas, comme d'habitude, avec un petit like, un petit abonné, un petit message. Je vous remercie beaucoup pour tous ces messages qu'ils vont me laisser hier. J'ai oublié, je n'ai pas dit. En fait, à la plage, c'est 200 mètres de la maison. Je n'aime pas trop y aller. Mais de temps en temps, comme je vois que vous l'aimez bien. De temps en temps, je vais vous faire une petite vidéo sur la plage. Mais pas avec un maillot de bain. Voilà, mes amis. De temps en temps, je vais vous faire. Parce que c'est vrai, je suis 200 mètres de la plage. Et voilà, j'ai été sur la plage, en fait. J'ai même un petit bateau. Un jour, je vais vous faire une vidéo sur le bateau. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt. Je vais vous faire une vidéo sur le Mars. Tous les dimanches sur la plage. Peut-être, je vais essayer. Et si je n'ai pas fait sur la plage, j'essaie de vous faire un petit tour de bateau, mes amis. À bientôt. Et bonne chance à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada